La Chassagnette, c'est le premier endroit de Maïa en Camargue. C'est une envie de créer un lieu avec une terre nourricière. J'ai senti qu'il y avait une continuité du travail qu'avait fait son père à la tour du Valas. C'est l'idée qu'on pouvait construire une oasis en Camargue. Elle a eu envie de créer un lieu où le restaurant serait au service du végétal et au service du lieu, et pas à l'inverse. C'est un lieu où la main de l'homme et le sauvage se sont rencontrés et où une harmonie s'est créée entre ces deux dimensions. Ça donne envie de travailler autrement, de créer autrement, de construire autrement. La terre de Camargue, pour les légumes qu'on fait ici à Chassagnette, c'est pas du tout adapté. Ici c'est une terre où il y a énormément d'argile, qui est très lourde à travailler, très difficile. Pour la travailler, c'est simple, il faut arriver à changer la texture et la structure. Ça fait 20 ans déjà que la Chassagnette est travaillée en jardin maraîcher. Donc quand on travaille en agriculture bio, on est convaincu que le sol est vivant et qu'il faut le nourrir. On teste des apports organiques pour nourrir le sol. Et on s'est aperçu qu'à grosse dose, on arrive à alléger ce sol de Camargue qui est lourd. C'est long, mais le résultat, on peut l'avoir. Le plan de culture de la Chassagnette, qui est spécifique à la restauration gastronomique, est un des plus complexes que j'ai jamais vu. Dans le monde de la production végétale, c'est un des plus complexes, un des plus diversifiés. On est presque un jardin botanique. On a étendu un petit peu cette dynamique qu'il y avait autour du petit jardin, petit à petit, sur l'ensemble de la propriété. Donc ça veut dire qu'on plante des haies, on plante du fruitier, on a buté, on a développé un jardin mandala qu'on travaille à la main en forme arrondie. On se concentre sur les thématiques principales, sur les enjeux principaux de notre siècle. La protection de la biodiversité, l'eau et la vie des sols. Je vois que les gens ont de plus en plus besoin de se rapprocher de la nature. Et en général, les gens qui ont un jardin, ils pensent, oui, un jardin, que ça ne soit que beau. Mais en fait, ça peut être beau et comestible. Donc c'est ça un peu l'idée. Je trouvais une façon d'encourager les gens de venir visiter le jardin, y acheter sur place, découvrir le lieu. Je suis arrivée à la Chassagnette. Ils venaient de recevoir la serre tropicale. Je pense qu'il y a un vrai intérêt de la part de tout le staff de la cuisine, parce que j'apporte des espèces inconnues. Déjà, le fait de pouvoir aller, goûter ça, c'est incroyable. Comme ça fait 12 ans que je suis là, j'ai vu une grosse évolution du jardin. Je veux dire, on est parti de rien. Et on est arrivé quand même à 4 hectares et demi avec des serres. Je veux dire, on était petits. On se dévoyait avec ce qu'on avait. Et maintenant, on est gros. On a tout ce qu'on veut, en fait. Il y a des variantes qui font qu'il y en a qui seront meilleurs que d'autres aujourd'hui. Voilà, on s'adapte. Les légumes aujourd'hui, ils ne seront pas comme on voudra aujourd'hui. Armand, il va arriver, il ne sera pas comme on voudra aujourd'hui. Et voilà, je veux dire, on travaille avec beaucoup de variantes, mais on avance. D'où la complexité aussi du cuisinier, à faire ses menus. Et à se dire, mais tiens, dans 15 jours, ou dans 10 jours, je n'ai plus le même produit. Ou alors, pire que ça, je n'en ai plus. C'est vrai qu'on a deux, quelque part, deux métiers, deux mondes qui se côtoient. Et qui n'ont pas les mêmes rythmes, qui n'ont pas les mêmes horaires. Pour que chacun se comprenne, il faut que chacun comprenne les difficultés de l'autre. Ce côté très dictature de la cuisine, on le retrouvait à tous les niveaux. Niveaux internes, dans une organisation, jusqu'à la table du client. Et on s'est dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vivre comme ça, en complètement imposé, alors qu'on vient pour prendre du plaisir. L'idée que j'ai, en tout cas, de cette transition de la chasse Agnès, c'est de transformer ces frustrations d'une temporalité subie en une temporalité aimée et vécue. C'est ça qui m'intéresse. C'est comment aujourd'hui, à 6 heures du mat', maintenant, les cuisiniers ont le temps d'aller une fois par semaine dans le jardin. Mais c'est eux qui ont décidé. C'est ce manque de connexion avec le végétal qu'ils sont allés chercher par eux-mêmes. Alors oui, ça a mis plus de temps, oui. Mais l'impact, il est mille fois, dix mille fois plus fort. Les jardins, c'est le centre de ce qu'on fait. C'est autour des jardins qu'on travaille. Même si dans les menus, on trouve des viandes, des poissons ou des produits qui viennent de la région, mais pas spécialement de la chasse Agnès, de toute façon, on construit autour de ce qu'on a au jardin. C'est le centre et à partir de là, on crée. Même si on a chacun de nos postes et on a une hiérarchie à respecter, on a la chance de ne pas être dans cet esprit de c'est moi le chef et c'est moi qui décide. On peut apporter, on peut proposer nos idées. Un vrai cuisinier, ce n'est pas quelqu'un qui garde ses recettes et ses connaissances pour lui-même. Il faut partager, je pense que c'est là où c'est encore plus intéressant, notre travail. On travaille ensemble. La cuisine d'armand, c'est aussi beaucoup ça. C'est des choses à l'instinct. Le matin, les jardiniers arrivent avec des légumes et on fait avec. On joue sur les deux temps, les deux vies du légume. On a des légumes crus, des légumes cuits, des légumes fermentés, des légumes qui vont se garder dans le temps. Après, c'est compliqué. La spontanéité, quand il y a 45 couverts, c'est dur à garder. Ça devient n'importe quoi, mais c'est peut-être ça aussi qu'on veut. Ça nous sort un peu de cette monotonie qu'on installe malgré nous. Rien n'est vraiment figé. Ça change tous les jours. La création avec le légume, c'est toujours en fonction de l'évolution du légume. Parce que tu as une carotte qui est mini, qui est très sucrée. Après, elle va devenir énorme. Tu as un bout de bois au milieu. Tu trouves une solution avec ça, même avec le bout de bois. Tu la fais cuire entière, tu enlèves ce bout de bois et elle a notre goût encore. Après, c'est notre créativité qui nous limite. Ce n'est pas forcément le légume en soi. Chaque plat qu'on a créé, du moins que Armand a créé, on le fait évoluer. On part d'une tomate géante dans une assiette et ça finit au plat phare de l'année. C'est lui qui fait ça. En début d'année, on a fait une carotte. On a dit, tiens, on va mettre une carotte dans une assiette. Et puis on vend une carotte et la carotte, elle est merveilleuse. Elle est fondante, elle est au Gravelax. On part de rien, on arrive à un tout. On ne peut pas s'ennuyer du potager. Si nous m'en sommes ennu du potager, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on ne va pas bien. En n'ouvrant que le midi, on s'est aperçu qu'on pouvait déjà étaler ce temps-là. En fait, il s'est rempli d'autres choses. Des recherches, on a fait de la fermentation, on s'est rapproché un petit peu de la production du jardin. Ça m'intéresse parce qu'on sort d'un prisme professionnel. Et ça fait ricocher ça. Quand tout le monde comprend ce que fait l'autre, le sens de marche se met quasiment en automatique et la fluidité s'installe, la légèreté s'installe, la poésie s'installe et plein de choses très belles et très naturelles se mettre en place. On a eu huit mois pour vraiment réfléchir sur ce qu'on voulait proposer. On s'est amusé, vraiment on s'est amusé. On a lancé les kéfirs, les eaux de riz. On a vraiment mis le point plus important encore sur les bienfaits que pouvait nous faire la nature sur le corps humain. Voilà, prendre le temps. Prendre le temps. La vie, en fait, au final, elle est si courte que... Voilà, prendre le temps et se faire plaisir. Puis en goûtant la cuisine d'Armand et en passant dans le temps du temps avec les cuisiniers, avec les jardiniers, en fait, ça a été vraiment une relation qui s'est construite au fur et à mesure. Donc on est parti après sur des élaborations un peu plus concrètes. C'est hyper pertinent de faire ça. Moi, j'aimerais, dans un monde utopique, un espace production cuisine et salle et un endroit de recherche et de réflexion. Mais avant d'en arriver là, on échange beaucoup. On est vraiment dans la cohésion d'équipe. Mais on pourra aller un peu plus loin pour se sentir plus à l'aise et moins travailler dans l'urgence. On est libre, ouais, on est libre quand même. On fait pas forcément ce qu'on veut. On fait ce qu'on a envie de faire. C'est deux choses différentes, en fait. On s'arrête pas à un menu. C'est toute une construction autour de nous, quoi. Et ça permet que les gens avancent avec nous. On construit tout ensemble. Ça s'appelle de l'échange. On a besoin d'apprendre. On apprend des autres. C'est tout. On se construit avec les autres. On se construit pas tout seul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin finalement d'ouvrir nos discussions, nos relations, en tout cas, et nos échanges à des gens qui viendraient apporter quelque chose. Pas qu'ils seraient juste visiteurs, mais qu'ils seraient acteurs du lieu. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour la transformation, la transition, la continuité de la vie de la chasse à l'île. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir créer d'autres lectures. Comment on définit un lieu comme celui-là avec tout le travail que fait ce lieu au quotidien de culture, d'esthétisme, de saveur, de notion de territoire. Comment on le retransforme ? Comment on donne une autre lecture ? À travers de la vidéo, à travers des échanges humains, à travers des invités qui ne sont pas forcément des cuisiniers qui vont venir pour réfléchir à quelque chose. C'est un lieu qui mérite plus que d'être un restaurant. C'est un lieu qui mérite un échange. qui mérite plus déstело de la bite. C'est à fait, Sous-titrage FR ?